Et bien, salut les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va jouer à Helltaker. Alors c'est un jeu que je voulais faire en vidéo depuis un certain temps, parce que bon, j'avais fini le jeu de mon côté depuis un bon moment, je l'avais fait, 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 erreur, fait encore, franchement, beaucoup de fois et tout. Bah l'air de rien, bon, vu que c'est un jeu qui est quand même assez apprécié par la communauté, que moi aussi j'apprécie beaucoup, l'air de rien. Même si j'ai peut-être deux, trois jeux de l'air d'y rapidement, mais franchement, globalement, ça reste vraiment un très très bon jeu pour ma part. Donc, aujourd'hui, on va y jouer. Alors, vous en faites pas, je vais pouvoir, je pense, y jouer tranquillement. Ouais, tu peux demander des conseils si tu veux, mais c'est toujours cool. Bref, aujourd'hui, donc, on va jouer Helltaker, donc, c'est un jeu, comme vous voyez, qui a eu franchement un énorme succès sur Steam, hein. Franchement, si vous connaissez un petit peu Steam, si vous connaissez un petit peu le milieu du jeu vidéo indépendant, j'ai envie de te le dire à ce niveau-là, c'est un peu normal. Donc, c'est un jeu de puzzle, tout simplement, un jeu de puzzle auquel tu dois, tout simplement, selon un nombre de pas bien définis, avancer. Donc, tu dois quand même faire très attention, voilà, là, non, t'es en chumor, excellent. Bon, je pars en même temps, donc, c'est un peu logique à ce niveau-là, que je ne suis pas extrêmement concentré. A savoir que c'est un puzzle game, donc, pour le coup, tu dois avancer, alors, tout simplement, de 15 en 15, sachant que c'est défini selon ton nombre de pas, sachant que c'est bien mis, d'ailleurs, une chose, une chose qui est bien mise en avant, c'est que ton nombre de pas est vraiment bien dégéné, c'est-à-dire que si tu fais un pas en trop, bah, tu es marre. Et disons que, là, le génie du jeu, je trouve, c'est que, justement, alors, tu peux avancer, tu vois, tu peux avancer, tu avances, tout simplement, pour récupérer, tout simplement, les diamons. Et ce qui se passe, c'est que ton nombre de pas est vraiment défini, c'est-à-dire que, c'est défini, par exemple, que, imaginons, t'as 14 pas à faire, bah, pour récupérer le démon, c'est 15 pas. C'est-à-dire que, tu vois, t'as une 15 en plus pour, bah, la position du démon. Et ce qui est excellent à savoir, bah, c'est que, pour le coup, tout pas est compris. Tout pas est compris, c'est-à-dire que t'as pas l'intérêt à faire un pas en plus, n'y a pas en trop, c'est-à-dire que t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de se dire, ah, je vais aller à gauche, je vais aller à droite pour essayer de grappler quelque chose et tout. Donc, tout le décor est planté, de là à ce que le dernier pas compte toujours. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Bref, une mécanique de jeu vraiment très intéressante, je trouve vraiment, ce qui est vraiment cool. Savoir aussi que le jeu est quand même vraiment, vraiment très, très court. Pour une première run, tu peux peut-être passer, ouais, je sais pas, 40 minutes, une heure, rapidement, voilà, encore, je pense que je suis très gentil à ce niveau-là. Savoir également que chaque pas compte, ce qui est quand même assez intéressant pour, bah, tout simplement visionner, c'est regarder un petit peu le décor, comment il est planté et tout, et savoir un petit peu comment les mécaniques fonctionnent. Là, j'ai 32 pas, du coup, il faut voir. Là, j'ai des piques, plus tard, j'aurai des piques qui vont descendre si je fais un pas ou si je n'en fais pas, ça va remonter. Donc, il va falloir analyser à ce niveau-là, ce que ça donne. Donc, alors, je pense qu'on est bon, ouais, je pense qu'on est bon, ça va. Parce que, bon, la dernière fois, je me souviens, alors, c'était peut-être un bug, je sais pas, mais j'étais exactement au même niveau. Et du coup, bah, j'étais mort. J'étais mort, je sais pas pourquoi j'avais avancé alors qu'il me restait un pas, mais j'étais mort, bah, c'est quoi. Alors, bon, l'histoire de l'eltaker, je te le dis tout de suite, on s'en bat la race, mais ça fait tout le charme du jeu, j'ai envie de te dire. En fait, nous sommes LE l'eltaker, hein, littéralement LE l'eltaker. C'est le nom de notre personnage, mais c'est également le nom du jeu, c'est quand même assez marrant, c'est toujours bien, c'est toujours bien à appréhender. Et nous, on fait un rêve, on fait un rêve auquel on a tout simplement un harem de démons. Oui, 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 monsieur. Et notre but, c'est d'aller, bah, les choper. C'est d'aller les choper, peut-être d'aller les pécho, par ma occasion, là, je suis mort, excellent. D'aller les pécho, et du coup, c'est tout. Oui, 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 mec, c'est tout, c'est entièrement tout. Et c'est ça qui fait vraiment tout le charme du jeu. D'ailleurs, je vous montre ici, une fois que vous avez bloqué un bloc, bah, dans une extrémité ou un coin, c'est impossible, du coup, c'est foutu, littéralement. Donc, voilà, ce niveau-là. Il faudrait que je revois ici comment ça se passe. Attends, je vais le voir ici. Je pense qu'on est bon, on est bon, on est bon, je pense, ouais, nickel. Donc, le but, ça va être de récolter, bah, toutes les démons, de faire en mesure des niveaux, des niveaux qui seront de plus en plus complexes au fur et en mesure du temps, tout en d'autres très très bien, j'imagine, à ce niveau-là. Et donc, notre but, bah, va être de faire le jeu plusieurs fois possible, de débloquer toutes les fins, comme il faut. Alors, c'est vrai que j'ai pas souvent été dans le menu des dialogues, le menu des conseils. Alors, des fois, c'est des conseils, des fois, c'est des dialogues pour rapprocher le côté des personnages et tout ça. Alors, là, tu vois, par exemple, j'ai des piques qui, si je fais une action, tu vois, si j'avance ou si je recule ou si je donne un coup de pied, bah, les piques vont avoir une certaine action. Et de ce fait, bah, là, je pense que je fais, bon, ouais, nickel. Et de ce fait, bah, tout simplement, si tu as une pique qui te traverse le quai, bah, tu perds deux pas. Et donc, littéralement, il faut jouer avec ça. Une fois, il faut donner un coup de pied exprès pour baisser les... enfin, pour remonter les piques. Ensuite, tu vas dessus, là, les piques seront baissées. Et là, seulement, tu quittes les piques et là, tu remasseras aucun dégâts, donc c'est bien. Alors, je me souviens que ce niveau, j'avais vraiment, vraiment eu beaucoup de mal. Je vous souviens, il y a la première fois. C'était quand même, quand même bien, bien, puzzlesque. Enfin, si je peux dire, c'est comme ça, si ça se dit. Puzzlesque et tout. Euh, d'ailleurs, j'ai des interactions entre les personnages, c'est quand même cool. Mais bon, soit si je dois dire un petit truc rapidement. Alors, franchement, les personnages sont très sympas. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment cool. Oh, what ? What ? J'ai là, j'ai tellement eu un bad ending parce que j'ai fait un mauvais chat. D'accord, soit. Bah, disons que les personnages sont sympas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu une hyper, comment est-ce que ça ? Une hyper popularisation, si je veux dire ça comme ça, des personnages. Jusqu'à faire des milliers de fanarts, enfin, des choses comme ça. Bon, vous savez, il y a encore des personnages qui sont hyper populaires d'un coup et tout sur l'effet de la hype. Bah, du coup, les personnages, à partir d'un moment, tu en entends beaucoup parler. Et c'est également le cas pour beaucoup d'autres personnages. Un Duel Taker, vraiment, vraiment, c'était vraiment assez incroyable. J'ai réussi le premier coup, tiens, je suis content. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est plus une démone. Là, il me semble que c'est la seule ange, il me semble, de Tuel Taker. C'est quand même assez curieux. Curious Angel. Lol, lol, lol. Du coup, ah oui, mince, j'ai sectionné le mauvais truc. Ah oui, putain. Après, c'est toujours bon de vous montrer les fins. Autant qu'elles sont. Il y en a qui sont certainement vraiment cool, j'ai envie de te dire. Ça dépend du goût de chacun, mais moi, j'apprécie beaucoup. C'est quand même vachement cool, bref. Et donc, le Taker, voilà, c'est ce but. C'est, tu vas récupérer, tout simplement, l'ange, là, pour le coup. Ou la plupart des démons, tout simplement, en avançant dans le jeu. Ton but, également, de faire le plus facilement possible. Essayer, dans le moins de travail possible, les différents puzzles du niveau. Voilà, le jeu est court, efficace. Il a une très bonne replay value à ce niveau-là. D'ailleurs, tu sais, au début, tu as du mal, mais au fur et à mesure que tu vas faire le jeu, déjà, tu vas débloquer d'autres fins. Donc, ça t'invite déjà à jouer, ce qui est quand même vachement cool. Et puis ensuite, tu vas débloquer les autres fins, mais ensuite, tu te dis, « Ah, voilà, maintenant, je peux faire ce niveau de premier try et tout et compagnie. » C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Et tu as un sentiment de satisfaction, d'évolution et tout, qui est quand même bienvenu. Donc, littéralement, on prend. Donc, c'est très, très sympa. Franchement, le Taker, bon, il est gratuit. Je t'ai un direct, il est gratuit sur Steam. Alors là, on va aller directement au sujet. Ah oui, bah, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Je m'étais dit, « Ah, ça, ça va, on va avancer et tout. » Donc, vous voyez, là, je lui donne un coup de pied. Là, je lui donne un coup de pied. Et disons qu'il va rester un pas. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant à savoir. Là, vous voyez, il me reste un pas. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais avancer tout simplement devant le personnage. Et du coup, on va rester à zéro. Ouais, pour vous avez vu, là, normalement, je suis à zéro. Et quand on est à zéro, c'est marqué par un X. Et quand tu es un X, tu ne sais plus avancer. Donc, tu sais que le prochain bac que tu fais quand tu es un X, égale, tu es mort. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quand même bien pensé. C'est-à-dire que tous les niveaux se basent vraiment sur le dernier pas. Tu n'as pas un pas de plus à faire ni rien du tout. C'est vraiment calculé pour du parkerisme. Et franchement, j'apprécie beaucoup. C'est génial. Voilà. Donc, El Taker, franchement, moi, c'est une autre surprise. Littéralement, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu. Déjà, l'OST, je tiens à dire. Bon, il n'y a pas 1000 OST dans le jeu. Globalement, c'est la même OST qui va rester. Sauf pour les derniers combats. Enfin, je ne spoile pas en avance. Mais voilà, pour le dernier event, ce n'est pas la même chose. Mais quand même, je trouve que ça fait son taf. Ça fait son taf. C'est une musique vraiment très agréable. Il me semble qu'il y a eu un award, il me semble, pour ce jeu, pour sa musique. Ou c'est un d'action artistique que je n'en sais plus rien. Mais c'est vrai que mine de rien, c'est mérité. Parce que franchement, l'action artistique est vraiment très sympa. Très originale. Franchement, j'avoue, j'avoue, c'est quand même vachement cool. Niveau musique, il n'y en a pas beaucoup. Mais franchement, elles sont très, très, très bien intégrées pour le coup à l'ambiance du jeu. Et franchement, elles ne sont pas ennuyantes. Je trouve franchement, les OST de ce jeu ne sont pas du tout ennuyantes. Et ça fait vraiment très, très plaisir. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup comment c'est composé et comment c'est mis en avant. C'est très sympa. Mais voilà. Pour vous dire, pour les personnages, pour le coup, je les apprécie. Mais je trouve que quand même, il y a toujours un effet de hype que je trouve des fois beaucoup trop grand pour ce que c'est. Parce que quand même, bon, les personnages sont sympas. Pour une fois, ce n'est pas ça. Ne me dites pas ce que je ne dis pas. Oh là, oh, oh d'accord. Ok, ok. Voilà. Je ne vais pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais disons que je trouve que quand même, c'est un petit peu, comment dire, surcoté. Enfin, je ne sais pas comment dire la chose. Mais bon, les personnages sont cool. Mais franchement, je tiens à dire, c'est quand même vraiment sympa. Les personnages sont cool, mais voilà. Je trouve qu'on fait un peu trop de bruit pour ça. Parce que je trouve que les personnages sont cool, mais ils restent assez banals. Il y a quelques gimmicks qui sont cool. Ça, je ne dis pas. Mais voilà. C'est quand même sympa. Bon, boss final. Oui, 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 monsieur, déjà. Oui, déjà, le boss final. Par contre, le boss final, je tiens à dire. Si tu as déjà garé sur le jeu. Alors, pour le coup, ça n'est plus un puzzle. Bon, après, il y a quand même du packeurisme pour savoir où vont être les chaînes et compagnie. Les premières fois, ça va. Mais je t'avoue que très vite, très, très vite, tu peux avoir du mal. Parce que tu pourrais passer autant de temps sur le boss final que sur intégralité du jeu. Je te le dis tout de suite. Donc, là, pour le coup, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je pense que ça ira. Je pense que j'ai donné globalement mon avis. Enfin, de toute façon, c'est à l'ending. Je vous redirai ça. De toute façon, après, ça reste mon avis. Bien entendu, ça va de soi. C'est certain. Bon. Seconde phase. Alors, il me semble que ça va encore. Et bon, pour les gens qui jouent la première fois, je t'avoue quand même que... Ouais, j'avais quand même beaucoup de difficultés sur ce bassin. Parce que, bon, déjà, elle a beaucoup de phases. Déjà, il faut beaucoup enchaîner. Surtout que, bon, voilà, tu as des barres de vie qui sont en bas. Au nombre de 4 flammes. Du coup, tu as le droit qu'à 4 vies, tout simplement. Alors, tu te diras. Tu me diras. Ouais, bon, c'est pas trop dur et tout, ça va. Ouais, bon. Je tiens à dire, tu n'as pas de recovery time. C'est-à-dire que si on t'enchaîne 2 attaques, 2 chaînes et tout, je t'avoue que ça fait mal. Je t'avoue que, du coup, tu te ramasses 2 coups en moins d'une seconde. Tu es très vite mort. Tu es extrêmement vite mort, c'est certain. Mais voilà. Donc, bah, écoute, on va passer à la phase suivante. Alors, je me sens que c'est la phase où j'ai commencé à bien galir comme il faut. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne ici. Oui. Oui. Ah, bah, voilà. Je vous l'ai dit, ça va très vite, hein. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça va extrêmement vite, hein. Tu n'as pas de recovery time, tu n'as rien du tout. Je t'assure que ça fait... Ça fait vite que tu puisses vraiment mourir, très vite, quoi. Donc, là, vous voyez qu'il y a un nœud à respecter avec le haut, le bas, le côté, tout ça. Mais quand tu es dans... Quand tu sais que tu peux très facilement te faire toucher et... Hop, purée. Comme c'est que tu peux très facilement te faire toucher et que ça va vite pour t'anniguer, hein, littéralement. Tu peux très vite perdre tes moyens et, bah, du coup, sur l'effet du stress, tu peux très vite te faire avoir, quoi. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce niveau-là, c'est certain. Ok, bon. Ça s'est bien passé ici. Alors, la dernière... Il me semble que c'est un effet d'avant-dernière, je ne sais plus du tout, mais là, je t'avoue que c'est quand même... C'est quand même pas mal du tout. Ça va vraiment, vraiment, là, du coup, être pas trop mal, le niveau... Une concentration, je ne sais pas si je vais dire quelque chose, mais là, pour le coup... Euh, ça va être quand même très compliqué. Alors, là, du coup... Ok. Oh, non. Ouais. Alors, là, attention. Il me semble que si on répondait mal, on avait un game over, également. Ah, putain. Wouah, purée. Et ça n'a pas l'air, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Je n'ai plus qu'une vie. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Ah la panique ! La panique évidemment ! What the fuck ? Ah j'avais été touché J'avais appuyé aussi une fois trop vite, c'est pour ça que je suis tombé directement sur les piques et que ça ne va pas ! Bref ! Pourquoi j'avais peut-être glissé mon doigt ? J'avais peut-être juste glissé mon doigt je pense sur le restart Parce que oui j'ai oublié de dire tu peux restart en appuyant sur un certain bouton tu peux restart ton jeu Si le team que tu sais que ce que tu as fait c'est foutu bah tu peux faire ça quoi ! Pour l'instant on est pas mal ! Je vais pas trop m'avancer mais bon ça me paraît bien ! Qu'un point de vie ! Bordel ! Allez ! OUI ! Voilà ! Bah écoute je pense qu'on est bon ! Il semble qu'on est bon ! C'est parfait ! Voilà ! Ah oui oui c'est vrai ! Euh... Peut-être que ce soit bon ? Bah je pense que c'est bon il me semble que c'est bon ! Euh... J'ai peur ! J'ai peur les gars ! J'ai peur ! Non parce que si tu réponds mal c'est Game Over et tu recommences à faire ça ! Ah oui oui ça pardonne pas les gars ! Attends ! Je pense qu'on est bon ! J'ai peur les réponses ! Non mais bon après ça fait le charme des personnages et tout bon c'est bien ! Mais moi bon euh... Pensez directement à Rem enfin des choses comme ça... Ça m'intéresse pas super bien quoi ! Oh Grouch Obsess c'est excellent ! Ah putain ! Excellent ça excellent excellent ! Non mais voilà c'est pas mal bon après le jeu bon voilà ! Il est court hein ! Oui il est extrêmement court ! Là pour le coup vous avez une vidéo vraiment très très courte à ce niveau-là ! C'est quand même vraiment bien à vous montrer ! C'est rapide et efficace mais au moins le jeu est bon ! Et il est gratuit ! Je t'en rappelle aussi il est gratuit c'est quand même pas mal du tout ! Après bon c'est vrai que niveau carisme des personnages ils sont bien mais encore une fois bon ! C'est vrai que les gens ils s'affolent directement parce que les personnages ont un trait de caractère vraiment assez élevé ! Que bon tu sais que l'histoire saigne à Rem il n'y a pas réellement d'histoire à ce niveau-là tu vois ! Mais c'est bien c'est bien c'est bien bon après je trouve que c'est un peu faire trop de bruit pour les personnages qui ont de la personnalité c'est sûr mais... Ça ça va être vraiment beaucoup de gimmick pour un part tu vois c'est extrêmement limité pour un part mais ça reste bon ! Ça reste bon c'est pas ça mais bon ! Voilà c'est pas non plus des personnages que je trouve hyper transcendants non plus tu vois c'est... Très loin de là même ! Très loin de là mais bon ! Ça reste sympa c'est on prend littéralement on prend ! Moi je trouve que c'est un jeu qui a nuit vraiment très très cool je trouve ! Et qui vraiment bah dans ses fonctions de gameplay et tout est vraiment sympa mais franchement je vous conseille d'y jouer c'est un jeu gratuit ! En vrai faut pas avoir d'extrême attente non plus hein ! C'est un jeu gratuit il faut quand même le rappeler aussi ! Bah voilà ! Mais ça c'est un jeu très sympa et je vous conseille vraiment d'y jouer parce que Altaker est une petite pépite que je vous conseille réellement d'y jouer encore une fois ! Voilà voilà ! Bon bah écoutez petits amis je vous laisse sur cette vidéo ou cette fin tout simplement ! On se retrouve après la prochaine fois pour une future vidéo ! C'était Thérapan ! A la toute à tous mes petits amis ! Ciao bye bye les gars ! T'appré à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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